bonjour c'est toujours votre ami et chaque jour rodriguez et sabé nous allons aujourd'hui essayer de nous amuser un peu avec les java le but pour cette vidéo c'est de vous montrer comment créer un formulaire comment créer le deuxième formulaire comment ouvrir un formulaire et comment fermer ce formulaire là allons-y pour créer un formulaire avant tout il faut d'abord créer un projet c'est pourquoi nous allons prendre l'option new project new project quand vous cliquez vous allez avoir droit à ça et vous cocher sur l'application bien sûr et puis vous allez faire next ici il sera question des notes des données et non à notre projet nous allons l'appeler tito après je dis finish je vais patienter dans quelques secondes voilà je verrai ça doute le projet tito qui va s'ajouter juste à ce niveau là exact je déroule je déroule et à l'intérieur ici de ce package je vais créer un formulaire c'est le tout premier formulaire que nous allons appeler à vous pouvez l'appeler comme vous voulez moi je vais l'appeler à et je vais par la suite ajouter un deuxième formulaire que je vais l'appeler b pour faire simple je définis et après c'est là j'ai retour au niveau de formulaire à je prends un bouton voilà je ramène juste à ce niveau là je fais un clic 3 j'ai dû et dit je vais appeler c'est plutôt non je vais le titre et le lui beli sera suivant voilà et je vais encore prendre un autre bouton je le place juste à côté des boutons suivant et cette fois ci pour ses boutons porter à lui libellé fermé alors nous allons maintenant faire en sorte que lorsque l'on va cliquer sur les boutons suivants qu'on atterrisse dans le fenêtre b n'oubliez pas nous avions créé deux fenêtres pour l'instant le premier fenêtre la première fenêtre sur celle là qui a deux boutons et la deuxième fenêtre ou le deuxième formulaire sur celui là qui jusque là n'a réussi aucun objet alors on va essayer de d'ajouter quelque chose ici au niveau du deuxième formulaire justement pour vous montrer qui l'on a quitté le formulaire a pour le formulaire b alors je vais dire vous êtes au niveau des formulaires formulaire b justement pour signaler pour signaler alors je vais agrandir et tu paie la taille pour que vous voyez mieux lorsqu'on va atterrir sur le deuxième formulaire je vais faire ça comme ça j'ai pour même la taille 14 et puis je mets un cran voilà j'ai dit close et checkez bon ça me donne quelque chose de pareil voilà vous êtes au niveau qu'est ce que je vais écrire là c'est dit ou alors je sais pas vous êtes au niveau voilà les formulaires b ça va se placer là bas et ici au niveau du formulaire nous avons placé aussi un bouton pour dire précédent voilà et un bouton pour dire fermé celui là je vais l'appeler comme ça précédent et je vais encore reprendre les tout derniers boutons je le place ici et je peux l'appeler fermé voilà c'est tout on va maintenant coder on va entrer dans le vif du sujet nous allons coder les boutons suivants faire en sorte que lorsque l'utilisateur va cliquer ici sur suivant qu'il atterrisse au niveau du formulaire b alors je fais un clic droit j'ai dit event pour dire événement je prends événement mouse mais mouse cliquet voilà ça me ramène ici je descends tout simplement on va voir le la fenêtre que nous voulons ouvrir ici ce qu'elle fait naître sur la fenêtre a non c'est la fenêtre b voilà on va dire mais je mets un petit b minis qu'il aussi parce que je vais créer une nouvelle instance j'ai dit new et 10 new je vais new jeudi b majusqu'il encore je fais ça et je mets un peu virgule j'ai descend on va écrire deux lignes des codes pour nous permettre d'appeler la nouvelle fenêtre alors là je vais utiliser le b que je viens de déclarer la dc je vais dit c'est visible ce sera égal à trop voilà alors ce qui va nous donner comme résultat lorsqu'on va tâter d'exécuter lorsqu'on va tâter d'exécuter qu'est ce que ça nous donnera comme résultat qu'est ce que ça nous donnera comme résultat on va patienter la fenêtre est en train de se charger alors il faut vraiment patienter voilà ça nous donne ça et quand je vais cliquer ici chez qui bon nous allons tomber si tout va bien dans le deuxième formulaire que l'on avait d'ailleurs donné un titre ici quand je fais suivant chez qui bon vous allez voir que le deuxième formulaire s'élance mais le premier formulaire restait encore là alors pour résoudre ces problèmes il faut ajouter une ligne des codes vous voyez vous allez remarquer que le deuxième formulaire se superpose sur les premiers formulaires alors peut-être et l'idée était après avoir cliqué sur suivant qui est le premier formulaire disparaissent d'abord et que les deuxièmes formulaires puissent apparaître quand je fais ça suivant voilà si vous voulez faire disparaître le premier formulaire et garder le deuxième formulaire qui vient de s'ouvrir alors dans ce cas il vous faudra ajouter une dernière ligne que nous allons appeler dispose dispose voilà certaines personnes utilisent mais moi je vais utiliser avec vous cette manière de faire le chose alors cette fois ci qu'est ce que ça donnera comme résultat une fois qu'elle va exécuter je fais un clic droit et puis je prends l'option round file et quand je fais suivant chez qui bon vous allez voir que le premier formulaire a disparaît je sais comment c'est très simple nous allons à présent coder les formulaires et le bouton précédent parce que quand on aura besoin de retourner en arrière lorsqu'on va cliquer ici qu'elle en retourne au niveau de la fenêtre ou du formulaire a alors pour le faire c'est très simple c'est même si c'est ligne des codes peuvent résoudre également le problème plutôt précédent c'est la même chose c'est seulement le titre qui change peut-être le titre des boutons alors on va prendre event comme d'habitude event et puis on va descendre l'événement mouse je prends cet événement là je regarde là où mon curseur m'amène je me place ici cette fois ci nous voulons retourner au niveau de la fenêtre a on va dire new voilà new a et je fais ça je mets un peu vérifier qu'il se très important j'utilise les a qui se trouve juste est là que je vais déclarer et puis j'ai dit c'est visible voilà ici j'ai dit tout et n'oubliez pas comme ça de fermer aussi cette fenêtre est automatiquement à travers la clause dispose voilà les parenthèses sont très importante alors quand je vais faire je vais d'abord démarrer ici au niveau de voilà je viens là au niveau de la première fenêtre on va essayer pour voir c'est que ça va nous donner probablement ça devrait nous donner comme résultat si je clique là sur ce voyage et tombe ici voilà vous êtes au niveau des formules herbes et quand j'ai du précédent chez que bon ça me ramène au niveau du premier formulaire voilà alors pour coder les boutons fermés c'est très simple vous allez seulement prendre ces mots la dispose voilà vous venez ici derrière le bouton mais cette fois ci on va prendre un événement un truc tout petit différent nous sommes ici au niveau de fenêtre à je suis là j'ai dit événement je vais prendre l'événement action je clique là et là où ça me ramène je me place je me positionne et je crée dispose ça va me donner comme résultat si j'exécute j'aurai comme résultat ce qui suit alors vous allez voir que le formulaire va se fermer si je clique là ferme chez que bon les formulaires se fermer et vous pouvez aussi faire la même chose avec le formulaire b ok vous prenez seulement vous faites clic droit vous dites event action et puis vous prenez ça quand vous êtes ici vous vous positionnez et vous écrivez dispose car vous allez exerter pour ces formulaires aussi vous aurez les mêmes résultats et les formulaires passé alors je pense que c'est très simple ça ne va plus vous causer problème à ce niveau ici quand je clique ici précédent je suis au niveau du premier formulaire si j'ai dit suivant je suis au niveau du deuxième formulaire qui est le formulaire b et quand je clique sur fermer chez que bon vous allez voir que le formulaire se fermer dans le cas où vous voudriez superposer les formulaires alors je vais vous conseiller d'enlever tout simplement l'option dispose ce qui faire en sorte c'est que quand vous allez démarrer comme ça les formulaires a voilà quand vous allez exécuter les formulaires a on essaie d'abord de mettre ces codes là en commentaire quand vous allez exécuter les formulaires a ok vous allez voir que vous allez voir que vous allez voir que les formulaires a restera encore là mais les formulaires b va apparaître aussi vous voyez ça c'est ce qu'on appelle superposer le deux formulaires merci pour votre attention je pense que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas comme ça de liker la vidéo n'oubliez pas non plus de nous laisser un commentaire merci c'était votre ami de chaque jour rodriguez et sade